Quand on part en concours, on s'est beaucoup occupé des chevaux et pas beaucoup de soi-même. Alors je vous propose de trouver une chaise, de vous asseoir bien posé sur vos ischions, de rentrer votre ventre par le bas, de tirer votre coccyx entre vos fesses, d'absorber vos côtes, d'ouvrir votre poitrine et de repousser le sommet de votre tête vers le plafond. Les pieds bien posés à plat, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses et aller chercher la charnière de votre bassin avec vos pouces. Puis vous descendez en flexion de hanche, dos bien droit, le plus bas possible. Si vous pouvez vous poser sur vos cuisses, c'est bien. Et vous allongez bien vos bras, grandissez-vous au maximum, respirez bien. Relâchez vos bras, votre tête. Laissez votre dos s'étirer par le poids de vos bras et de votre tête. Respirez tranquillement. Prenez votre temps. Croisez vos mains dans votre dos. Pousse en contact. Et vous vous servez de vos bras comme de tuteur pour remonter en dépliant la charnière du bassin. Redressez-vous, ressentez ce qui a changé. Et tendez votre genou droit, talon dans le sol, cheville fléchie. Vous allez descendre par la charnière du bassin comme tout à l'heure. Simplement cette fois-ci vous avez un genou en extension. Tenez-vous, vous avez choisi une chaise bien stable. Faites attention de ne pas vous casser la figure. Voilà, et allongez-vous. Si vous êtes descendu trop bas, si ça tire trop, si vous arrondissez le dos, remontez un petit peu et prenez appui sur votre cuisse. Si c'est facile pour vous, allongez vos bras. Jusqu'au bout de vos doigts. Respirez. Ramenez les mains. Reprenez la cisse de la chaise. Et changez de jambe, changez de genou. Cheville en flexion, genou en extension, flexion de hanche. Toujours le dos bien droit. Les bras qui s'allongent. La tête dans l'alignement. Comme tout à l'heure, si c'est trop, vous prenez appui sur votre cuisse. Vous prenez appui sur la cuisse du genou fléchi, pas sur celle que vous êtes en train d'étirer. Voilà. Étirez vos bras. Respirez. Et redressez-vous. On va terminer avec une espèce de position de chien tête en bas. C'est une position de yoga aménagée avec une chaise. Fléchissez vos genoux. Allongez votre dos. Posez vos mains à plat sur la cisse de la chaise. Écartez vos pieds de largeur de votre bassin. Respirez. Fléchissez vos genoux. Parce que là, tout de suite, genou tendu, ça ne va pas aller. Sauf si vous êtes déjà très souple. Pardon. Respirez. Poussez vos fesses en arrière. Alors, voilà. Si vous avez tendu vos genoux et que votre dos s'arrondit, non, ce n'est pas bon. Donc, fléchissez à nouveau. Allongez votre dos. Placez votre tête. Et petit à petit, vous allez chercher l'extension de vos genoux. Voilà. En gardant votre dos bien long. Bien étiré. Bien solide. Et vous pouvez fléchir un genou après l'autre. En respirant tranquillement. Allongez vos bras le plus loin possible. Le coccyx vers l'arrière. Le sommet de la tête vers l'avant. Ressentez votre dos. Ressentez votre abdomen. Et vous vous placez dans une position de planche. Donc, vous reculez un petit peu vos pieds. Vous vous mettez en appui sur vos demi-pointes. Donc, en appui sur vos orteils. Vos mains bien positionnées sur la chaise. Toujours bien stable. Vos épaules basses. Rentrez votre coccyx entre vos fesses. Rentrez votre ventre. Absorbez vos côtes. Et poussez vos talons vers le sol pour aller étirer vos mollets. Vous faites en même temps un gainage et un étirement. Puis, vous vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez rester plus longtemps en gainage. Pas de problème. Et comme ça, vous êtes assoupli et tonique pour la suite.